J'imagine que je ne suis pas le seul à trouver que cette année, l'été tarde à arriver, mais aujourd'hui, beau soleil sur le Québec. Qui dit soleil, qui dit terrasse, qui dit terrasse, dit cocktail. Et qui dit cocktail, dit la mixologue Gabrielle Panaccio, qui est avec nous. Bienvenue. Oui, bonjour. Écoute, dès qu'on a vu qu'il faisait soleil, on t'a appelé, il fallait absolument qu'on ait une nouvelle recette. Je le sais, puis là, en plus, ce matin, on parle de rhum. Fait que quoi de mieux d'un produit qui vient dans les Caraïbes. On souhaite que la chaleur des Caraïbes va arriver, ce serait le fondant, un jour. Oui, c'est vrai qu'elle reste, en fait, oui. Et va rester. Et puis, c'est ça, ce matin, je tenais à vous présenter, en fait, les rhum, mais pas n'importe quel, mais plutôt de la marque ACR, qui en fait Authentic Carabine Rum. OK. Qui est un... Parce que c'est un symbole qui a été créé par l'Association des producteurs de rhum et spiritueux des Caraïbes pour aider les gens à trouver un rhum qui est symbole de qualité, origine, authenticité. OK. Parce que c'est vrai... Oui, vas-y, pardon. C'est comme un peu l'équivalent, mettons, d'appellations contrôlées, des choses comme ça. C'est une étiquette, un peu comme on retrouve sur d'autres... OK, parfait. Un peu, c'est juste qu'il y a comme moins de contrôle que d'habitude, là, je vous dirais. Donc, c'est cette bouteille-ci, la bouteille bleue, c'est ça? La bouteille bleue, Brugale, la famille Brugale va en faire partie, ça va être le VX, par contre. J'ai ici Mangeet, qu'on peut retrouver aussi au Québec. Mangeet, qui est une série qui date de 1703, qui est un rhum, là, beaucoup sur les épices, cannelle... Que tu affectionnes beaucoup, visiblement, si on se fait un peu. Oui, il en reste plus beaucoup. Oui, mais ça, c'est vraiment une bouteille que j'ai rapportée de la ducérie quand j'ai été la visitée. Ça, c'est pas la première fois que tu l'apportes à l'émission. Non, Brugale, j'ai déjà apporté. C'est beau. Puis, on a ici, on a Charsman Reserve, qui est une toute petite dissérieure à Sainte-Lucian, que lui, on peut trouver un S&Q aussi, qui est peu connu, qui est un rhum qui est vraiment bien sur le chocolat, vanille, cacao, qui est excellent. Parce que vraiment, j'allais dire, quand on arrive en magasin, il y a tout un mur de rhum. Oui. Et on n'est pas aussi fin connaisseur en rhum. On regarde toutes ces bouteilles-là, on a l'impression que c'est du pareil au même, mais il y a vraiment différentes qualités. Il y a des gens qui prennent du rhum vraiment juste sur glace. Il y a toutes sortes de différentes options. Oui, puis le rhum, c'est un spiritueux qui a été, qui a une très grande histoire à travers le monde, qui a été produit par énormément de pays sans avoir jamais aucun contrôle. C'est vrai. Il y a aussi des gens qui font des alcools de betterave, qui vont mettre des couleurs là-dedans, avec des arômes, qui mettent une étiquette rhum 15 ans, puis qui vendent ça un peu partout. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention. C'est pour ça que la marque ACR, bon, elle est là pour nous montrer un petit peu... La validité. La validité des choses. Alors... Puis un rhum, ça se boit généralement dans un gros verre comme ça. Oui! Ce matin, je me sentais festive. C'est vraiment... J'ai l'impression qu'on est dans un vidéoclip hip-hop. Snoop Dogg, il s'est revenu à quelle heure? C'est fantastique comme verre. Non, mais je voulais faire un mojito. Puis là, je me disais, tu sais, tout le monde connaît les mojitos. Je ne voulais pas paraître trop plate, là, ce matin, on fait dans ça. Fait que je me suis dit, tant qu'à le faire, on va le faire en grand. Tu fais bien, tu fais bien. On va le faire en grand. Et puis, souvent, les gens, ils vont me demander aussi... Comme... Ils vont me dire, sur YouTube, on a trouvé des recettes de mojitos, mais c'était vraiment pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis, ce n'est pas les gens qui font de mal. Tu sais, YouTube, c'est un peu comme Wikipédia. Oui, oui, c'est ça. Il ne faut pas tout croire. Il faut en prendre et en laisser. Et tout voir. Bon, on va faire le mojito en deuxième. Avant ça, je voulais vous montrer une technique ce matin. Parce que là, on avait vu la technique du shake en cocktail. Oui. Et puis, je voulais vous montrer la technique cuillère. OK, tu veux jouer à la cuillère? Je prends une cuillère. Oui, je veux jouer à la cuillère avec vous ce matin. OK. Parce qu'on va faire un old-fashioned. Et un old... Deux enfants sur le plateau, désolé. Pardon. Ceci, c'est harcèlement à mélanger. Les collègues, je vous l'appelle. Et puis, je vais avoir besoin... Dans le fond, dans la cuillère, pour un old-fashioned, il faut utiliser, puis tourner, puis contrôler notre dilution. OK. Alors, on va toujours tenir la cuillère entre le majeur et l'annulaire. Je me suis toujours posé la question pourquoi tu faisais ça comme ça. Oui. Fait que dans le fond, entre le majeur et l'annulaire, on tient la cuillère. Et puis, on va mettre notre pouce collé contre notre index. OK? Mais ma cuillère, elle est lousse. OK. Et puis, c'est seulement mon majeur et mon annulaire. Bon, je me mélange pas. Oui, oui. Qui vont donner des coups sur ma cuillère comme ça, en faisant comme un peu une horloge. OK. Et puis, si je rajoute à ça un mouvement de poignet, ça va faire que ma cuillère va tourner toute seule. Mais un peu comme ça, Pat. Super. Oui, un peu comme ça. Ça vient avec la pratique. OK. Puis souvent, les gens vont faire... Tu sais, ils vont la rouler sur leur doigt ou carrément, là, c'est pas grave. Ils vont la rouler comme ça. Ça fonctionne aussi. OK. Ça, c'est la technique. C'est juste la technique. C'est juste la technique pour rouler mieux. Puis après, on la fonctionne à deux mains. C'est pour ça que la cuillère est un peu... Elle est toute retournée comme ça? C'est pour ça qu'elle est toute retournée. Puis aussi, elle est retournée parce qu'on peut faire couler les liquides dessus. Wow! Pour rétager les choses. Faire un chaud. Et ça, Gabrielle, c'est la bonne façon de faire, mais est-ce que ça va changer quelque chose au goût de notre cocktail? Non. Non. Non, mais je pose la question parce que, tu sais, dans James Bond, il dit « shake-in », « hot stir », il y a une façon, des fois, de... Oui, ça, ça peut le changer, par contre. Pour le martinier, oui. Ça, ça peut le changer pour un martinier. C'est pour ça que je posais la question. Pour les « old fashion », non, c'est juste... C'est agréable. Très légal. C'est agréable. Alors, ce matin, un « old fashion », qui est classique, qui est du « bitter », du « bitter », du « sucre » et du « spiritueux ». Alors, on en gossera « bitter » ce matin qui était anciennement un médicament pour le mot de ventre. Ah, wow! Par un médecin et de la marine, alors jamais vous avez mal au ventre, prenez un « shot ». Ben oui! C'est vrai? Oui, ça marche. Il y a-t-il de l'alcool, là-dedans? Oui, il y a de l'alcool, là-dedans. On est à 46 %. Wow! Oui, quand même. On a plus mal au ventre, on a mal à la tête. C'est ça, c'est ça. C'est mal danser et tout. Alors, on va aller mettre deux traits, trois traits d'angostura. Fait que l'angostura va acheter des épices à l'intérieur. On va acheter une profondeur. Je vais mettre un petit peu de béteux à l'orange, qui est un peu la même chose, saveur orange, juste pour aller... C'est vrai qu'agrumes et rhum, c'est un bon mélange. Agrume et rhum, on ne peut pas se tromper. Si vous avez déjà apporté du béteux au chocolat aussi, si jamais vous avez du chocolat à la maison, il y en existe de toutes les sortes, cerises aussi, ça pourrait être très bien. Et puis, j'avais allé sucrer un tout petit peu mon mélange avec le sirop Tiki 1930, qui est un sirop d'épices. J'en ai mis seulement un quart d'onche, parce que si on en met trop, ça fait que c'est trop lourd. Et puis, c'est un petit peu... Je vais vous montrer le sirop d'épices pour ceux qui, à la maison, comme moi, ne l'ont peut-être pas. Vous pouvez le trouver au lab, en ligne, dans le lab. On a plusieurs boutiques aussi que vous pouvez trouver sans problème. On a mis notre sucre, notre béteux. Et puis, le whole fashion, on va le monter tranquillement. On va aller mettre en premier une petite pelletée de glace. Pourquoi le monter tranquillement? Pour vraiment aller contrôler notre dilution. Vraiment aller contrôler comme vraiment l'eau qu'on ajoute pour ne pas aller noyer notre spiritueux. Vous voyez, je vais juste commencer à l'humidifier. Tu vas-tu goûter au fur et à mesure ou... Lorsque l'alcool est mis. OK, OK. Lorsque l'alcool est mis. Et puis, je vais aller mettre un ou deux d'or d'alcool, mais je vais le mettre en deux parties. C'est beau la couleur, hein? Wow! C'est un peu le soleil. Oui. Un peu ambré. Mais ça, ça se boit aussi bien à l'hiver parce que c'est médicinal, en quelque sorte. En fait, c'est drôle parce que pourquoi les béteux se retrouvent dans un cocktail? Parce qu'un jour, parce que c'était vraiment des médicaments, et un jour, il y a un client pour faire une histoire courte qui a dit au barman, moi, j'aime beaucoup ça boire, mais j'aime pas les hangover le lendemain matin. Alors, le barman a dit, tiens, on va prévenir, on va mettre tout de suite du médicament dans ton verre. Il a pas de gueule de bois. Il a pas de gueule de bois. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Hein? Oui, c'est ça. Chacun son risque. Vous pouvez essayer. Il y en a qui mangent une cuillère d'huile d'olive aussi avant de boire. Ah oui? Oui, on dit que ça tapisse l'estomac. C'est vrai. Mais quand je suis barman, moi, je prenais un morceau de pain avec du beurre. C'est vrai que ça... Ça absorbait un peu. Ça absorbait plus. Oui. Un morceau de pain. Oui, oui, c'est vrai. Tu sais, manger comme des pâtes aussi, mettre quelque chose de lourd à l'intérieur. L'entraînement avant d'aller boire, ça me fait vous courir. Oui, c'est ça. La préparation avant d'aller boire. Oui. Vous voyez, là, j'ai monté tranquillement, j'ai goûté pour être sûre que mon spiritueux est bien dilué. Et puis, normalement, on va aller mettre un zeste d'orange ou un zeste de citron dessus. Moi, je vais mettre juste une tête de menthe. Oh bien! Ce n'est pas un old-fashioned classique. Je la tape pour faire sortir les essences. Et puis, vous allez avoir juste la fraîcheur au nez. C'est beau. Qui est vraiment différent. Alors, si jamais... Je ne connais pas vos goûts, là, encore. Mesdames! Écoute, non, je pense que c'est plus garçon, ça, non? C'est vrai? Oui, moi disons. Le gars qui a 20 minutes a dit ne prenez pas d'alcool la semaine. C'est pour le travail. Je connais bien des femmes qui adorent ça aussi. C'est vrai? OK, je vais écouter aussi. Oui, très bon. Es-tu dédaigneux? C'est bon? Non, non, pas du tout. C'est moi qui prends après, donc c'est pas grave. Mais maintenant, avec les cocktails aussi, j'imagine, c'est vraiment unisex. C'est ça, l'affaire. C'est ça qui est le fun. C'est une question de goût. C'est délicieux, sérieusement. C'est vraiment bon. C'est très épicé. Puis l'odeur, effectivement, de menthe qui vient nous rentrer dans le nez, là, c'est bon. C'est intéressant, ce truc-là, que la menthe, vraiment, c'est pour le nez, pas autant que la bouche. Oui, c'est vrai, c'est clair. Je peux juste sentir, merci. Ah, pour chouette. Et finalement, en deux minutes, en deux minutes, je fais le mentheau sans alcool, Ashley. Oui, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. Du monde a fait un... Puis le mentheau, recette très simple pour que vous puissiez multiplier le nombre de fois que vous voulez. Vous mettez à part égale de jus de lime, frais pressé, et de sirop simple. Fait que une once de sirop simple, une once de jus de lime. Et vous mettez deux onces de rhum. Fait que une part de lime, une part de sirop pour deux parts de rhum. Qu'est-ce que vous voulez? Sirop simple, qu'on peut faire à la maison, c'est eau et sucre. Eau et sucre, par égale. On monte à ébullition. Et puis, vous voyez, j'ai mis ma menthe dans mon verre. Je l'ai tapée aussi à l'avance. J'ai mis mon rhum, ma lime. Et puis, je vais juste remplir de glace. Elle dit, tu sais, un poisson rouge à la toute fin aussi. Oui, exactement. Il ne faut pas qu'on parle de la glace dans le fond, dans le moitié. Non. Des fois, on a l'impression qu'on fait moins d'alcool. Au contraire, il faut que ça soit rafraîchir. Ça fait partie de la recette. Il faut que ça soit rafraîchir. On n'a pas ces verres-là exactement, mais oui, on sert dans des gros verres comme ça. Combien de onces là-dedans? Là-dedans, il y a 8 onces de rhum. C'est pour 4 personnes. Ça, j'allais dire. OK. Hey! Bon matin. Bon matin. C'est beau. Et puis, je mets un petit peu de béthieu sur le dessus. Ah, c'est beau. Ça va aller donner un petit peu plus de profondeur. On ne mélange pas le béthieu, on le laisse vraiment? Bien, si la couleur est belle. C'est vrai. À force de le boire, ça va se mélanger tout seul. Et puis, on va aller décorer, mettre un petit peu de tête de menthe. Des pailles. C'est pour 4. Alors, on va chercher 4 pailles. On peut aller mettre des fleurs. Ah là là, c'est donc bien fictif. Et puis, tu sors ça sur ta terrasse, la piscine, je veux dire. Wow! Est-ce qu'il y a un centre de table dans ton mariage? Le gars qui essaie vraiment de saouler sa date, je te paye un verre. C'est bon. On ne dit pas la grosseur. Juste un verre. Je te paye un verre avec 8 onces. Et Gabriel, j'ai appris quelque chose cette année. Le rhum a la réputation souvent d'être sucré. Ce n'est pas si sucré que ça comme alcool. Non, ce n'est pas si sucré que ça. Tous les spiritures ajoutent un peu de sucre dans leur mélange. Le rhum est à base de canne à sucre. Alors, c'est sûr qu'à la base, il va y avoir des odeurs un tout petit peu plus sucrées que la mémoire gustative. Mais non, ce n'est pas un alcool qui est nécessairement plus sucré qu'une autre. Le rhum & coke est plus souvent sucré par le coke que par le rhum. Oui, tout à fait. Je dois y goûter, il n'y a pas le choix. Il fait quand même ça avec une main. Bravo, Pat. Délicieux. Délicieux. C'est tellement estival en ce moment. Merci. Les recettes sur notre page Facebook. Gabrielle, merci beaucoup d'accueillir l'été avec nous. On est avec vous jusqu'à 10h. Suggestions sorties week-end après la pause. Bougez pas. Merci.